Musique Aller ça roule, 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 ça roule... waller Damn les gens j'espère que vous allez bien, c'est Tibo�, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui Bonjour les gens ! Comme vous le savez j'ai aimé tester pleins de trucs plus fous les uns que les autres C'est pourquoi mes Dames et messieurs, petites, qu'aujourd'hui nous allons essayer de vaincre ma pire phobie Les serpents OUGH, COUH COUH COU Vous êtes prêt ? C'est parti ! Dame Fred, Dame Thibaut Comment tu vas ? Il n'as pas encore, impeccable J'te pris, présente ta chaine Youtube moi c'est fred donc j'ai une chaîne youtube qui s'appelle snake reptile donc basé sur l'élevage la maintenance des reptiles en captivité donc là c'est ta chambre c'est ça c'est là où je dors la nuit avec ma petite juste ici là et donc après tu as tous les serpents qui sont là et mon objectif c'est un peu de casser les idées reçues et d'éviter au maximum de la maltraitance au niveau des reptiles qui sont quand même très touchés par ça je fais du droit alcoolique les gens je fais un tortank un bébé tortank qui vient d'inde c'est la tortue et toi les dindes il savait combien de temps une tortue ? 80 ? oui au moins 80 années la grandiche c'est combien ? oh elle va pas être très grande elle va être à peu près comme ça peut-être 25 cm diamètre la taille de ma... je présente un peu tous les animaux que t'as j'ai beaucoup d'animaux j'ai des tortues de terre, tortues d'eau, du serpent au niveau des lézards on va partir sur du varange et du coup est-ce que ton dj préféré c'est dj snake turn down pour moi ! ok première blague c'est fait j'ai fait caca dessus moi aussi quand je suis stressé je fais caca sur les gens ça c'est un petit peu la tortue des jardins comment on peut en avoir une c'est une très très bonne tortue pour débuter est-ce qu'un serpent qui traverse une rue, il traverse sur un passage python ah 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 est-ce que ça se dit toucher une grenouille ? euh oui pourquoi pas avec plaisir c'est proposé si gentiment alors là nous sommes sur une grenouille africaine on dirait djabba le hut ah 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 là elle a un corps petite mais elle fait partie des plus grandes grenouilles du monde si c'est un mâle elle peut faire la taille d'une assiette plus ou moins 25 cm de diamètre elle peut manger des rongeurs, des insectes, tout ce qui arrive à rentrer dans son corps elle le bouffe comme Clara Morgane non j'ai gâte ah 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 elle me fait caca dessus non est-ce que toi t'as le droit d'avoir ces animaux chez toi ou quoi ? les animaux que je possède chez moi sont tous nés en captivité j'ai que des animaux qui sont autorisés en vente libre il y a quand même des lois en France à respecter c'est pas parce qu'on a le droit d'avoir un animal qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi avec alors ça c'est très cool l'un des seuls peut-être qu'ici ne m'a jamais encore mordu jusqu'à aujourd'hui et ça tu peux le manipuler sans aucun problème il a une langue bleue donc s'il tire la langue on va voir qu'elle est très bleue on dirait le méchant dans monstres et compagnie il est mignon hein avoir un serpent chez soi c'est dangereux ça peut le devenir beaucoup ont tendance à appeler ça les nouveaux animaux de compagnie moi je suis pas vraiment d'accord avec ce terme là parce que pour moi ce ne sont pas des animaux de compagnie ça restera toujours des animaux sauvages si vous échouez vous démissionnez c'est d'accord pour moi il n'y a pas de risque zéro une couleur américaine prends la prends la c'est sur oui oui tiens regarde tu la laisse juste un petit peu circuler tu ne la tiens pas et après tu joues avec tes mains pour pouvoir la récupérer là on a un serpent beaucoup plus fin et qui bouge beaucoup plus c'était quoi ce bruit ? c'était pas c'était pas très viril c'est très joli en tout cas pouce bleu pour la réaction qu'il y a eu pouce bleu pour le serpent est peut-être que tu es déjà fait mordre par un serpent ou pas ? je ne compte plus les serpents que j'ai chez moi n'ont pas du tout de venin donc la morsure est relativement relative mort la morsure peut faire mal mais est inoffensif on va partir sur du petit gentil gentil petit c'est des pythons réjus pythons royal on appelle ça en français c'est des serpents africains très cool ils ont tendance à se mettre en boule comme moi ah putain tiens le vraiment par en dessous c'est doux hein ouais par contre t'as vu ça ? oh je vois pas la tête ça m'inquiète ouais tu dis ouais en plus la voilà ah ouais d'accord et il a quel âge lui ? il a 2 ans ça me dit combien ? au moins 20 ans et en fait ce qui fait mal à la morsure c'est que le serpent il a les dents vers l'intérieur pour avaler la proie en fait il fait comme ça donc en fait les dents à l'intérieur lui permettent de faire avancer la proie à l'intérieur il se fait mordre par un serpent s'il retire lui ça va si toi par réflexe tu tires de ton côté forcément c'est là que tu te fais mal il va me dire combien celui-là ? c'est un python bronchersme il fait dans les 1m70 c'est quoi les records pour les serpents ? les plus gros le plus gros le plus lourd on va taper sur de l'anaconda c'est pas le plus long c'est surtout le plus massif 200-250 kg l'anaconda mange du capybara dans la nature donc c'est quand même le rongeur le plus grand du monde le plus présent d'après là nous avons par exemple un mâle bumblebee exactement le même que tout à l'heure il est calme aussi lui ? il est assez calmant le plus gros pour la faim et du coup toi d'où y a ses passions pour les serpents et les reptiles ? j'ai des membres de ma famille qui en ont donc en fait j'ai toujours un petit peu baigné dans ce milieu-là alors là on a des antarésia childrini donc c'est une petite espèce de python australien un petit peu nerveux donc si tu veux manipuler un petit serpent un petit peu plus nerveux avec peut-être un petit risque donc j'ouvre on va essayer ouais donc ok ah oui elle est moins grosse que les nôtres mais elle a l'air ah elle a une toute petite tête quoi elle est assez pépère elle aimait sortir pour rentrer putain tu veux pas essayer ? euh j'ai prévu il y a peut-être un petit risque euh qu'est-ce qu'on fait ? il faut que je fasse il faut que je... t'essaies de l'apprendre par le corps tu vois et... ahhhh putain il a pris le poids ahhhh 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 ahhh ahhhh c'est fou qu'est-ce que ça mange ? les serpents en règle générale un serpent c'est carnivore donc ils mangent des rats des souris des lapins des cochon dinde des oiseaux des poules Est-ce qu'il mange de la dinde ? Putain ! Putain ! Oh putain, je me chie trop dessus. Il m'éclate. D'accord. Ok. On va par le corps. Vas-y un peu. Je lui aurais rien dit au départ qu'il y avait un petit risque qu'il aurait pris tranquille comme il avait pris le bois. T'as du cul, elle te fait rien. Attends, ça c'est le deur. On va le laisser parce qu'il va crever là. Et du coup, toi tes proches, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ta petite, tes enfants, les voisins. Comment ça se passe ? Ma femme, ma petite. Excuse-moi. Merci, merci. Il y a des mots que je comprends pas, c'est pour ça. Ma petite, elle, elle était très réticente. Elle en avait même limite un peu peur. J'ai ramené un tout petit serpent pour commencer. Et puis maintenant, elle est passionnée aussi. Elle a ses propres serpents. Elle est devenue passionnée. Oula, t'as pas rentré, t'as pas rentré. Tiens, tu vois où tu veux. Ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Nan ! Alors les enfants, comme ils sont nés avec, qu'ils ont toujours connus les serpents, je pense que dans leur tête tout le monde en a et c'est quelque chose de tout à fait normal. Ils sont étonnés de pas en voir chez les gens en fait. Et les voisins ? Les voisins ne le savent pas. Pour le moment. Si ils regardent la vidéo, oh sa mère ! C'est pas bon de le tenir que sur un seul point. Donc toujours deux mains. Fais attention un petit peu au niveau de la tête, mais normalement, elle n'est pas censé mordre. Voilà. Et t'en vois, parce que ça ressent le stress. Le rythme cardiaque, tout. C'est un animal. Si tu pars sur... Voilà, tu... Voilà, tu vois, regarde. J'espère qu'elle me fera des beaux bébés cette année. On l'espère aussi, on l'espère tous. Beaucoup de serpents ont une très mauvaise vue et se déplacent uniquement avec leur langue. Tu sais, le serpent, il a la langue qui ressort, la langue est bifide. En fait, elle est en deux parties. En fait, ils ont un organe qui s'appelle l'organe de Jacobson, qui se trouve au palais. Et en fait, quand ils tirent la langue, ils chopent les molécules d'odeur qui se trouvent dans l'air. Il les fait rentrer et il peut savoir si l'odeur se trouve de droite ou de gauche. Il y a une proie potentielle à une certaine distance. Ah, c'est un peu plus con. J'ai peur quand tu dis que c'est un peu plus con. Tu entends le bruit ? Oh ! Oh là là ! Alors ça, c'est du titan d'Angola. Tu le tiendras pas au cas où ? Non ! Il est très bien là où il est. Tu vois que quand on touche, c'est quand même... Au dessous, c'est doux là. C'est un peu plus nerveux. Est-ce que pour toi, ça coûte cher d'entretenir ou pas ? L'installation de départ va avoir un prix. Parce que le serpent va demander des conditions. C'est pas, on prend un serpent, le met dans une cage et c'est fini. Il faut un terrarium. Alors là, nous sommes sur justement une éclosion en direct. Donc c'est des couleuvres asiatiques. Et du coup, un crocodile qui n'a plus d'argent et qui se met à vendre de la drogue, est-ce qu'on peut dire que c'est un crocodile qui deal ? Ah putain, non, c'est un crocodile ! J'ai chié la blague ! Les serpents de pénis. Ah, mais comme... Ah non, pas comme moi. Mal utilise ses petits crochets pour stimuler la femelle et que c'était la petite. Ça s'approche de moi, là. Non, non, t'inquiète. T'inquiète, il mordra pas. Enfin, en théorie. Il me monte dessus, il me monte dessus, il me monte dessus. Calme. Est-ce que t'as le droit de promener tes serpents en laisse dehors ? Ah non. Il me semble que je n'ai pas le droit, sans autorisation, de les amener dans un lieu public. Donc moi, de toute façon, ça reste chez moi parce que dehors, déjà, il n'y a pas les conditions. Je ne suis pas du genre à montrer ce que j'ai en dehors de YouTube, bien sûr. Je n'aime pas ça, comme certaines personnes qui font ça pour se la péter. Ouais, j'ai un serpent. Moi, ce n'est pas le but. Sensibiliser les gens, parce qu'il y a trop de conneries sur les serpents, il faut arrêter quoi. Ça, là-bas, on est quasiment sûr de se faire mordre. Le risque est de 100%. Je fermais ça. Je suis pas très rassuré avec les gars. Ok, donc là, c'est un petit. Là, c'est du Boa Krolkei. Donc en fait, c'est du Boa qui vient de l'île Krolkei. La fameuse île Krolkei que tout le monde connaît. Alors, tu vois, je le préviens quand même. Je lui ai dit, je vais venir te faire chier. Il est énorme. Tu me tiens ce côté-là. Fais attention juste au cas où à la tête. Donc, la tête, je m'en occupe. Porte-le, porte-le. Ah, je ne t'inquiète pas. Deux points d'appui. Comme je tiens la tête, essaie de, si tu veux enlever les gants, pour vraiment le toucher. C'est très doux, hein. Ouh, j'essaie de s'enrouler. Voilà, tu vois, il... Il faut faire quand même assez attention à lui, parce qu'il peut être hargneux. On l'embête, donc c'est tout à fait normal. Attention à la tête. Tu vois ? Ah ouais. Putain. On va le laisser. Ça en a fait mal ? Non, ça fait pas mal. Mais encore, il m'a lâché de suite. Ah ouais, moi, c'est profond, ça fait quoi ? Non, c'est une aiguille, en fait. Donc là, il y a les deux entailles. En fait, il y a deux dents qui sont passées. Bon, merci du sacrifice pour la vidéo, en tout cas. Bon, je précise que ce n'est pas son terrarium. Je l'ai ramené pour la vidéo. C'était gros celui-là. Combien de mesurés tu m'as dit ? Un peu plus de deux mètres. Quand c'est une phobique, je le comprends. Tu sais quand pour les araignées, tu transpires, tu n'en peux plus rien que de le voir de loin. Là, je comprends. Mais il y a beaucoup aussi de personnes qui appréhendent, parce qu'ils s'imaginent des choses qui sont peut-être pas forcément vraies. Que le serpent, c'est visqueux, que c'est froid. Après, s'il veut pas, il veut pas. Et déjà, voilà, ça passe déjà beaucoup mieux. Ouais, waouh. Donc ça, c'est la petite fille. Incroyable. Ça, c'est un iguan, ça. Ça, ça va. Voilà, pas les gros iguanes verts que tout le monde connaît, mais c'est une variété d'iguanidés. Ce sont des sténosaures. Très joli en tout cas, magnifique, hein ? Tiens, tu veux t'approcher ? Vas-y, là. Ok, ok, ok. On va fermer, c'est bon là, non ? Est-ce que deux crocodiles qui voient une petite dans la rue et qui s'approche pour lui parler, on peut dire qu'il accoste ? Je crois que c'est la pire de toutes. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est un varan africain. Il a exactement la même langue que les serpents. Il ne meurt pas à lui. Il ne faut pas mettre ta main devant au cas où. Parce que lui, par contre, le jour où il va mourre, il va faire mal. Tu peux lui toucher le corps en haut. Vas-y, vas-y, là, tu peux. Ah ouais. Oula, attends, moi, c'est... Oula, ouais. Ouais, parce qu'en fait, il a faim. Est-ce que quand il était petit, ton jeu préféré, c'était Snake ? Ah oui, avec des serps. Le meilleur vieux au monde, déjà. C'est le repas du varan, là, c'est ça ? Comment il s'appelle, le chat ? Jean. Jean. Comme dans tes cas, une jean casama. Oh, le dinosaure, quoi. On va jouer avec quoi, alors ? Ben, on va prendre de l'addend pour la vidéo. Bien sûr, pour les protéines. Il faut juste qu'il réalise que ça y est, il va manger. Et là... Oh là là ! Oh là là, c'est ouf ! Ah putain, sa mère ! Ok. Après, c'est beaucoup, beaucoup d'insectes. Surtout, les varans comme ça. Mais maintenant, il est un masque. Il a de la face, là. Et tu aurais un message à passer, justement, par rapport à toute cette maltrésence ? Le plus important, c'est avant d'acheter un animal, que ça soit un reptile, un chien, un chat, ce que vous voulez. Avant d'acheter un animal, renseignez-vous au maximum. C'est pas à eux à s'adapter à votre vie. C'est à vous de s'adapter à leur mode de vie. Parce qu'eux, ils auront pas le choix, de toute façon. Et surtout, respectez vos bêtes. Respectez vos animaux. C'est vraiment le plus important. Est-ce que de sa fois qu'ils se rencontrent, et qu'ils demandent l'heure à quelqu'un d'autre, il lui dit quelle heure est-il ? Oh putain ! Ok. Voilà, c'est fini. Et surtout, les gens, n'oubliez pas que VOUS, si vous êtes les meilleurs, VOUS ! Faites-moi attention, s'il te plaît. Allez, je fais pas. Ah, non ! Et du coup, toi, est-ce qu'on parlait du trigal...